Eh bien d'où bas à tous et bienvenue sur ma chaîne, sur compagnie de moi même sera pour un nouvel épisode des Mister et Theories sur Gravity Rush, deuxième saison si on peut dire, mais j'expliquerai tout ça à la fin, mais comme vous avez pu voir dans le titre on va parler tout simplement d'un potentiel second alias dans le jeu Gravity Rush. Du coup à la base, cette théorie, ce que j'ai regardé sur internet, il n'y a personne qui en parle, comme de toutes les théories Gravity Rush il y a vraiment peu de personnes qui en parlent et je trouve ça dommage parce qu'en vrai c'est un jeu que j'aurais beaucoup aimé voir émerger énormément de théories, mais bref j'ai dit vague, vague, mais du coup ce que je voulais dire c'est que cette théorie ça fait déjà plus d'un an que j'ai dans la tête, parce qu'à l'époque voilà c'était Queen qui était venu me voir en me disant ouais il y a un autre youtuber et tout qui avait fait une théorie, enfin il était très vénère, du coup je suis parti voir ce youtuber et puis il a fait un argument, qui m'est resté concernant l'esprit, simplement que le alias qui a Eto ne se défend pas, il se fait littéralement péter la gueule, il se fait péter comme jamais, enfin voilà. Alors autour de là je me suis dit si c'était possible qu'il y ait un deuxième alias, du coup je vais partir directement pour aller la théorie, donc je le préviens tout de suite il y aura le premier, première partie on va dire, qui va décrire un petit peu potentiellement s'il peut y avoir un deuxième alias, alias pardon, très derrière, et le deuxième qui ça pourrait être ? C'est sûr que la deuxième partie c'est vraiment purement théorique, je vais faire, donc qui est ce deuxième alias par rapport à des théories en fait ? La première voilà c'est plus ou moins, pour moi, dit dans le jeu en fait. Déjà première chose qu'il faut savoir c'est au moment où Kat monte à Eto du coup, il y a déjà alias qui apparaît à ce moment là. Et alias lui dit justement qu'il faut monter, pour qu'il puisse redevenir qui elle est réellement, et que du coup à partir de ce moment là, il la prend dans ses bras, et puis on ne le revoit plus après, c'est le cas de le dire, on ne le revoit plus. Parce qu'après le seul moment où on le revoit véritablement, donc en prenant cette théorie du coup, alias, c'est quand Sidd revient, mais sinon à partir de là on ne voit plus alias pour en parler. Et puis il se quitte en prenant Kat dans ses bras. Pour moi, ici ça peut être un premier argument, du sorte à ce que le alias dit adieu à Kat, avec tout simplement une enlaçade, je ne sais pas si ça se dit du tout, vous me direz. Mais voilà, il enlace Kat dans ses bras, et pour moi ça interprète un petit peu l'adieu après, bien évidemment, ce n'est que mon avis à moi. Deuxième argument, c'est au moment où alias dit à Kat qu'il faut se réveiller à la nuit, c'est qu'il n'apparaît pas. Du coup ça revient à mon premier thème, enfin mon premier point, c'est qu'alias n'apparaît vraiment pas en fait, c'est juste entendre la voix de alias qui dit allez ma reine, il faut se bouger. Sauf qu'on entend vraiment la voix d'alias sans le voir, alors que pourtant on le voit alias, il est capable de se tp, il est capable d'apparaître comme ça, il est même capable d'apparaître dans les rêves, mais là on ne le voit pas du tout en fait. C'est ça qui m'interpelle un petit peu. Du coup, pourquoi, est-ce que c'est un choix scénaristique, je ne sais pas, mais pour moi ça pourrait faire partie d'un des faits qu'alias à partir de... ou Kat Montaito n'existe plus. Même si il lui parle, là du coup je suis d'accord que c'est le alias Seed qui lui parle, mais sans se montrer. Après, troisième argument que j'ai, c'est le fait qu'il ne se défende pas pour protéger que Cicero. Là du coup, je rejoins ce qu'il avait dit l'autre youtubeur, l'autre youtubeur pour ceux qui veulent savoir c'est commandant Lucas, qui a fait deux vidéos d'ailleurs, je n'ai toujours pas regardé cette deuxième vidéo, il sera peut-être temps que je la regarde. Mais il ne se défend absolument pas contre Singler, il se pose devant leur garde du corps, en mode garde du corps, mais il ne se défend absolument pas. Des genres pas du tout en fait, alors qu'on sait que, voilà, comme j'ai dit avant, il est capable de se taper, d'apparaître dans les rêves, du coup il est capable de faire apparaître des nevis, il est capable de se métamorphoser entre guillemets en nevis. Enfin, il est capable d'énormément de choses, alias, sauf qu'il n'a pas du tout, il se met devant en mode « Ah ! You shall not pass ! » et puis il se fait déglinguer la gueule quoi. Donc c'est assez drôle. Mais pour moi ça reste un argument aussi de cette théorie. Et dernière théorie qui me dit que ce n'est pas Cid, c'est simplement ce que dit alias quand il a Eto, donc le alias qui est avec Xicero. Il dit tout simplement, Xicero qui est là, excuse-moi mon ami, mais du coup comment devrais-je t'appeler ? Et tout ça. Et il dit tout simplement, c'est juste un alias d'une personne défunt, donc d'une personne mort. Et sachant que dans le jeu, à Eto, donc quand vous faites les audiences, il y a bien PNJ, d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas PNJ, il y a un personnage non-joueur, voilà, vous dormirez moins qu'en soir, pour ceux qui ne le savent pas. Mais il dit bien, à un moment donné, qu'il y a un deuxième chercheur qui était à peu près aussi brillant que Xicero, qui a disparu à peu près au même moment que Kat en fait. Mais on ne sait pas qui c'est, il ne dévoile pas le nom. Et ça aussi je trouve ça assez mystérieux, parce que du coup si c'est Cid qui a réellement une réputation, normalement il pourrait le dire le nom. Mais il dit ça d'un air comme si il l'avait oublié en fait, comme s'ils avaient pratiquement oublié cette personne-là en fait. Je trouve ça très bizarre en vrai. Mais pour moi je pense que c'est son importance quand même. Le fait de ne pas dévoiler le nom, ça laisse beaucoup de mystère et pour moi ce n'était pas Cid. Même si je pense au début, voilà, c'est Cid, il est mort, voilà, ils n'ont pas voulu le dire. Mais pas du tout en fait. Et c'est vrai que par rapport au jeu, quand je l'ai refait il n'y a pas longtemps, c'est là où ça m'a fait tilt de la tête. Parce qu'il y a un personnage qu'on voit mourir dans le jeu. Et c'est bel et bien Cid qu'on voit mourir dans le jeu. Sauf que là on va rentrer dans la deuxième partie, donc je n'ai que ça comme argument pour dire qu'il y a un deuxième alias, parce qu'il n'y a pas réellement plus d'arguments. Mais du coup, qui pourrait être le deuxième alias ? Bah simplement la deuxième personne qu'on voit réellement mourir dans le jeu. Parce qu'il y a bel et bien Cid qu'on voit mourir Aito, sauf qu'il y a une deuxième personne qu'on voit mourir dans le jeu. Et cette personne là, c'est une personne qui se fait empaler par ailleurs. D'ailleurs cette image est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais pour dire la violence de la scène, c'est un défunt aussi, donc il est mort. Et pour moi, sa deuxième alias pourrait être du clou, cette personne là. Je pense que vous avez déjà l'idée, mais je l'y révélerai plus tard. Du coup, cette personne est aussi un chercheur, comme Xicero, c'est un scientifique plus précisément, parce qu'on le qualifie de scientifique dans le jeu, du coup c'est un chercheur. Il est capable, enfin il a quand même une familiarité avec le temps et l'espace, enfin le temps là en l'occurrence, parce que du coup, Xicero est au courant que le temps s'écoule différemment des différents niveaux de piliers. Et en plus de ça, il sait que ça fait longtemps qu'il a disparu, et que les étoniens, si je peux les appeler comme ça, je ne sais pas en fait comment ça s'appelle, que les étoniens, du coup, vivent plus longtemps que la normale, autrement aux autres. Et à partir de là, tu fais le calcul, il y a bien et bien un autre personnage qui a son infinité, donc comme je l'ai dit il y a 6 minutes, son infinité avec le temps, parce que cette personne là voulait sauver sa fille, et du coup il a figé sa fille dans le temps, enfin la figer, on ne peut pas figer une personne, mais 1000 ans écoulés dans le monde normal, équivaut à une seconde pour elle. Et du coup cette personne là est aussi très affiliée avec le temps, il est capable de faire des choses extraordinaires en vrai, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, c'est même très exceptionnel, c'est, oui, il est brillant, c'est un brillant scientifique, de l'arrivée à faire ça, moi je le dis c'est un brillant scientifique. Et du coup, pour faire simple, donc là voilà, fin de mystère, non parce que voilà, il n'y a qu'un seul personnage, donc tout Gravity Rush qui a une fille, il ne s'agit pas d'un docteur Brahman, du coup pour moi, le second alias peut être le docteur Brahman. Et à partir de là, j'ai plusieurs arguments, donc le premier que je vous ai donné, c'est que c'est un grand scientifique. Deuxième argument qui est beaucoup plus théorie du coup, c'est que pour moi ça sera un ami de Xicero. Pour une simple et bonne raison, c'est déjà le premier argument, comme j'ai dit, mais il y a un deuxième argument qui me fait penser, c'est les yeux. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne connaissent pas cette théorie, on avait dit en live, une des théories avec les Gravitim, Gravitim étant mon équipe de modérateurs, que les yeux pouvaient représenter l'origine même des personnages. Du coup, les yeux jaunes représenterait Eto, les yeux rouges représenterait Butom, sachant qu'il n'y a pas que 4 qui a les yeux rouges, si vous cherchez bien, vous avez quand même Sianéa et Electricity qui a les yeux rouges, vous avez les yeux normales qui représentent Exuville et vous avez les yeux roses qui représentent Girgaparalao. Et là, où ça fait fort, c'est que j'avais dit dans une ancienne théorie qu'il est possible qu'il y ait eu une guerre entre Eto et Lao, je vais l'appeler Girgaparalao, parce que c'est trop long à dire du coup, Lao, car Brahman a les yeux roses. Et pour moi, comme je l'ai dit, il faut savoir que Eto, pour ceux qui ont loupé ce dialogue, si je peux dire, enfin ce nard, parce que c'est une narration, il faut savoir que notre chère, enfin notre chère, nos chers Etoniens venaient d'un étage inférieur au pilier, je ne sais pas s'ils viennent du bas exactement, mais je sais qu'il est dit dans un bouquin, justement, dans la chambre de Kat, que des personnes ont gravi le pilier, donc gravi, c'est-à-dire qu'ils sont montés tout en haut, et du coup, qu'ils ont monté la cité d'Eto, Eto a existé à partir de là. Sauf que moi, pour qu'il y ait une telle discrimination vers là-haut, j'ai justement vu cette théorie comme quoi il y aurait eu une guerre entre Eto et là-haut. Et à partir de là, ça ferait un lien entre les deux, ça ferait un lien entre tout le monde, donc entre le pilier représentant les trois mondes, et ce monde qui a l'air de sortir nulle part, et pour moi, il n'y aurait rien de lien, parce qu'ils auraient été poussés à l'exil, justement, suite à la guerre qui amenait Eto et là-haut. Et du coup, je lui ai dit, dans cette théorie, qu'il y avait deux possibilités, c'est soit, là-haut ont accepté de servir Eto, entre guillemets, et les autres qui ont été poussés à l'exil. Donc, ce qui pourrait expliquer cette discrimination qu'il y a envers là-haut dans le deuxième jeu, du coup, dans la première partie du deuxième jeu, avec Lisa enfermée et tout, il y a des gens qui viennent devant, du conseil, qui viennent, enfin, qui sont dans un, dans un, comment, dans un, dans un manoir, je ne sais même pas si c'est un manoir, un tribunal ou quoi que ce soit, enfin, qui viennent dans une île vraiment au-dessus des Jarga-par-le-haut, même plus haut que le Bismalia. Et pour moi, ça pourrait aussi représenter, bah, le simple fait qu'ils sont au-dessus de tout, quoi, comme Eto, en fait, pour moi, ça pourrait être des conseillers d'Eto, en fait, directement. Là, mais là, on prendra une autre théorie, on ne va pas déblater, déblater là-dessus, enfin, voilà. Et du coup, d'ailleurs, on peut retrouver la même référence avec mon PC, putain, le chat. On peut retrouver la même référence avec Nehira Léon, qui se trouve tout au-dessus d'Exuville, qui pourrait aussi, pour moi, représenter un petit peu l'autorité de Eto, en fait. Mais après, voilà, ça reste qu'une petite théorie, et on ne va pas s'attarder là-dessus, parce qu'on est en train de se perdre. Donc, les yeux roses, donc pour moi, il y aura un lien entre Gerga Paralo et Eto, comme je l'ai dit, et du coup, vu comme Brahman a les yeux roses, il pourra y avoir un lien avec Eto, donc avec Xizero, si vous préférez, qui est le chancelier d'Eto. Pour moi, il pourra y avoir un lien entre les deux, un lien énorme entre les deux, dû à leur connaissance, dû au fait que ce soit aux idées scientifiques, enfin, voilà. D'ailleurs, au passage, je t'ai précisé que notre cher Brahman n'est pas du tout étonné de voir des Gravitains. Ça me rappelle un petit peu aux gens qui n'est pas du tout étonné. Autant, il y a certains qui sont là, ouais, complètement, enfin, raciste ou spéciste, vous voyez ça comme vous voulez, mais du fait qu'ils ont l'air en mode que la Gravitain font ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas de limites, il faudra leur imposer des lois, pardon, voilà, ça peut un petit peu représenter pour moi la non-surprise de Brahman quand il voit 4 la première fois. Il est là, il fait, ouais, il vole, il s'étonne du fait de pouvoir voler en fait, de l'effet que ça donne. Il ne s'étonne pas d'avoir une personne qui vient dans les airs en fait. Enfin, voilà, et ça fait pareil pour aux gens, quand aux gens a vu 4 atterrir, c'est la même chose en fait, il est arrivé, il a fait, ouais, je t'ai vu atterrir en douceur, ne me, enfin, ne nis pas qui tu es quoi. Après, ça peut, là, c'est complètement con parce que t'as avec Graven avant, du coup, c'est un argument qui tient pas. Enfin bon, bref. Et du coup, pour moi, donc, c'est le deuxième, on fait bouger la pomme, pour moi, ce deuxième argument, enfin, cette deuxième partie de la théorie sur Brahman qui est le deuxième alias, bah, tout ça s'englobe une seule théorie, ce n'est pas une théorie à prendre au sérieux, bien évidemment, c'est qu'une théorie. Mais voilà, mais par contre, si c'est vrai, il y a quand même un énorme point positif, merci le chat, voire même deux énormes points positifs. Le premier, c'est que tout simplement, si c'est Brahman, le chat, si c'est Brahman et qu'il est tout simplement capable de manipuler entre guillemets le temps, tu sais que j'ai une bouteille V d'à côté, je peux te la balancer le chat. Oui, tu le sais. Du coup, si c'est en effet Brahman qui est le second alias et qu'il a quand même un grand scientifique, pourquoi est-ce qu'il ne se sert pas de ça, en fait ? Pourquoi est-ce qu'il s'est donné corps et âme comme ça ? Je ne sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs, le gardien de Kai, ou Sai, je ne sais toujours pas comment il s'appelle, je veux dire Kai. Mais voilà, de Kai, je ne sais toujours pas, je ne sais même pas si il a un nom d'ailleurs. Mais voilà, mais pour moi, en fait, c'est plus une hypothèse qu'une théorie, mais pour moi, il se fait réellement one shot, alors qu'il pourrait faire beaucoup plus que ça, c'est un scientifique renommé quand même. Enfin bon bref, mais le gros argument qui me fait penser que cette théorie ne tient pas la route, ce n'est pas dans les jeux, ce n'est pas dans le manga, mais c'est dans l'anime, très duradien. Pour une simple et bonne raison, c'est que dès que l'anime commence, on a tout simplement, Kali et Durga, et je précise bien, Durga, parce que du coup, qui sont enfants, qui sont en train littéralement courir dans Neu-Hira-Léon, on pense que c'est, enfin je pense que c'est Neu-Hira-Léon, on les voit courir, mais ils ont bel et bien une voix d'enfants et pourtant, on sait que Brahman s'en est occupé quand ils étaient toutes gamines et du coup, ça voudrait dire qu'il y a eu un énorme laps de temps entre le fait que Durga et Kali soient gamines par rapport à Gravity Rush 2. Dans ce cas-là, même le temps ne coïncide pas entre Aix-Ville, du coup, avec Brahman, Kali et Durga, et la séparation des Tours en fait. Parce que si on prend en compte toutes les années où Kat a disparu d'Aix-Ville, vous avez un an où il a disparu d'Aix-Ville quand il est parti à Boutam et trois ans quand il a disparu d'Aix-Ville en allant à Jarga-par-Laut. Ça fait quatre ans, à partir de ces quatre ans, ça fait cent ans qu'il s'est écoulé. Si Brahman s'est occupé de Kali et Durga durant tout ce temps, Eto devrait être beaucoup plus vieux que ça. Mais genre, beaucoup plus en fait. Parce que dans ce cas-là, ça fait pour moi... Allez, ça va... C'est con, parce qu'on ne voit pas qu'il y a eu de rien en fait. Tu ne peux pas donner d'âge précisément en fait. Mais vu la voix qu'ils ont, moi ça m'évoque du 8-10 ans quoi. Très facilement. Et du coup, après quand on arrive, on pense qu'ils ont 16 ans, je pense, 16-18 ans. Du coup, ça fait déjà 6 ans d'écart, 6-10 ans d'écart facilement. Et pour moi, ça ne coïncide pas avec la vieillesse en fait de Eto. Donc pour moi, c'est un gros argument, enfin c'est un gros contre-argument du coup, qui ne va pas du tout à l'encontre, enfin qui ne va pas du tout avec la théorie. Putain mais, j'ai un vote de mots, c'est terrible. Mais enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? Je pense que c'est tout en vrai. Mais voilà, en fait pour moi, c'est un deuxième alias qui existe bel et bien dans le jeu. Pour moi, ça pourrait être Brahman. J'ai déjà pensé au fait que ça pourrait être Singlore. Mais Singlore, j'y crois très peu parce que lui, il est directement bloqué dans l'espace-temps. Contrairement à Brahman qui ne l'est pas bloqué. Et puis même, juste le fait de dire que c'est l'âme d'un défunt, tout de suite, tu sais qu'il y a deux morts dans le jeu, tu as Brahman et tu as Cid. Du coup, pour moi, s'il y a réellement un deuxième alias qui existe dans le jeu, pour moi, ce serait vraiment, mais vraiment Brahman. Enfin voilà. Du coup, j'espère que cette théorie vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que t'as le chat ? Hein ? Qu'est-ce que t'as ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, oui, c'est un petit peu la deuxième saison, le renouveau de Mystère et Théorie sur ma chaîne. Bon, toujours pas de caméra, du coup, je ne peux toujours pas faire de montage. Du coup, c'est toujours très brouillon. Je suis vraiment sincèrement en avrait. Mais quand vous avez pu le voir, j'essaie de faire de vraies théories. Du coup, j'essaie de peser le pour et le contre d'une théorie, donc vraiment donner des arguments positifs et des arguments négatifs qui pourraient totalement défoncer la théorie comme j'ai fait là. Je compte faire beaucoup plus de théories comme ça. Alors que la première saison, si je peux appeler la première saison, de Mystère et Théorie, c'était réellement, j'avais une théorie et puis je débittais tout dans le tas. J'arrivais, je dis oui, alors ça, c'est ce qui se passe. Voilà, au genre, roi des taux, enfin voilà, quand je disais ça comme ça. Alors qu'en fait, ben non, il faut vraiment argumenter. Du coup, c'est vraiment ce que j'ai l'intention de faire dans cette deuxième saison. Donc, toujours pas de caméra, malheureusement. Toujours pas de montage en cours. Mais vous ne vous inquiétez pas, j'espère que ça arrivera très 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 bientôt. Mais du coup, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires. Croyez-moi que ça me ferait extrêmement plaisir. Arrête de marcher sur le clavier, toi ! Putain, chat ! Toujours, bien évidemment, accompagné de ce putain de chat de merde pour mes théories qui fait n'importe quoi, qui marche toujours sur le clavier pendant que je tourne la vidéo alors que j'en ai besoin. Enfin voilà. Mais du coup, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je parle d'autres choses dans les Mystères et Théories. J'ai l'attention déjà de faire un épisode très spécial sur Electricity. Vraiment très spécial du coup là-dessus. Mais bien évidemment, pour l'instant, je l'ai de côté mais il n'y a pas besoin de me le dire. C'est déjà prévu. Mais voilà, si vous voulez d'autres choses à dire, n'hésitez surtout pas. Et puis, moi je verrai ce que je peux faire. En attendant, je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine théorie. Je vais quand même m'attendre un petit peu à la faire. Je pense déjà savoir sur quoi je vais la faire et puis du coup, je vous dis à une prochaine. Des doubles bisous tout le monde.